Allez, finis la sieste, laïc ! Ben voilà, ça fait un mois que j'ai fabriqué ces chaussures et je les ai pas mal portées et j'ai des petites améliorations à faire. La première, c'est le choix du pneu. Ça, Michelin, du Michelin, pour les pneus que j'ai utilisés, c'est dommage. Enfin, je le passe à l'étau, sinon ça reste un peu cintré, donc c'est pas très pratique. Donc ça, c'est du Goodyear. Ça a marqué Chrysler. Alors je sais pas si c'est le nom de la personne qui s'est destiné ou si c'est pour une voiture Chrysler. Donc voilà, je place deux couteaux là, je coupe ici, voilà, et je sors les deux flancs. Et ce qui me veut, c'est la bande passante. Et surtout pour couper tout ça, pour pas que le pneu saute ou la sauteuse saute, je me suis fait un petit système. J'ai fixé une sauteuse sur une barre en acier. Et au-dessus de la barre en acier, j'en ai mis une deuxième, mais qui est fixée que ici, voilà. Ce qui fait que toute cette partie-là, jusqu'à là, c'est libre pour faire coulisser le pneu et il se découpe à fur et à mesure avec une lame métal, bien évidemment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand je coupe le pneu, il y a tous les petits bouts de fer qui sortent et c'est assez abrasif pour la peau. Et en plus, c'est du ferail qu'on peut pas tordre et qui est très très raide et qui est très pointu. Donc je les passe sur ce petit meule et du coup, on a un bord qui est impeccable. C'est parti. C'est parti. La semelle, elle est impeccable. Là, ça reste droit chez droit. Elle bouge pas. C'est vraiment du beau travail. La nouvelle version de la chaussure, comme ceci, j'ai mis cinq points. Là où il y a des creux, ici, droite-gauche, au milieu, dans l'orteil. Et là, on voit qu'il y a un creux du pouce et un creux du petit orteil. Il y a aussi deux autres points. Voilà. Donc, je vais pointer ces cinq points, ici, malgré le vent. Et je vais mettre ici et des deux côtés, comme ceci, des petites boucles. Alors, comment est-ce qu'on fait une boucle ? Je prends une ficelle. Voilà. Je laisse à peu près 30 cm, comme ça. Je vais passer dessus, puis dessous et je reviens à l'intérieur. Voilà. J'ai fait ce qu'on n'a pas un nœud 8. Voilà. Maintenant, je mets mon doigt ici. Je resserre un petit peu. Je mets mon doigt et je vais repasser exactement le chemin inverse. J'aime bien ce nœud parce qu'il est plat. On va le serrer au maximum. Tout de suite, je le coupe à 1,5 cm. Et pour ne pas qu'il s'effiloche, je mets un tout petit coup de flamme et je ne touche pas. Attention, le nylon, ça colle, donc il ne faut pas mettre les doigts dessus. Voilà. On laisse comme ça et ça ne va plus jamais bouger. Troisième point, c'est l'attache par-dessous. C'était assez facile de passer par-dessous, sauf que ce n'était pas pratique à rentrer dedans à cause de la ferraille. Du coup, ça déchire. Ça ne s'est pas entièrement coupé, mais ça s'est pas mal usé. J'ai décidé de mettre des petits clous cavaliers pour l'attacher par-dessus. Je le prends, je vais le resserrer pour qu'il soit bien parallèle. Ça, c'est un clou diamètre 2 et longueur 18. Et alors, je vais taper sur une bouteille. Est-ce que sur la bouteille, il y a un trou ? Donc, je tapote un peu. Je vois que je suis au-dessus du trou. Ils sont bien sortis. On va les resserrer entre eux et surtout, il faut qu'ils se croisent. Celui de gauche, je le mets à droite. Celui de droite, je le mets à gauche. Ils se croisent, donc ça les serre. Et il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Voilà. Et bien là, impec. Il y a une version extrêmement simple de cette chaussure à utiliser. On met le pied dedans. Et là, je passe. Je mets à côté. Je passe dedans. Et du coup, je croise derrière et je devrais le reprendre dedans. pour doubler la sangle arrière. La dernière arrière. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Je reviens. Je le reprends. Hop. Et alors là, je fais un nœud un peu spécial. Je fais une boucle comme ça. Lui, je le passe dedans. Derrière. Dessous. Et je le refais passer dedans. Et ça fait une boucle comme ça, voilà. C'est ce nœud, il est rigolo. Parce que plus on tire dessus, plus on serre. Et il est très facile à desserrer. C'est très, très confortable comme chaussure. Après, on coupe le lacet. On fait un petit... On brûle un peu. C'est très, très... C'est très, très pratique. Très confortable. Moi, j'appelle ça une chaussure de ville. Parce que le devant a tendance un petit peu... Alors, on ne peut pas sortir. C'est quand même bien tenu. Mais c'est pas tout à fait... Si on porte des gros choses dans des verres, ça peut... Ça peut bouger un peu. Donc, je vais faire la... Je vais utiliser mes deux points ici pour faire la version... Euh... Euh... Tons de travail. Hé hé. Donc... Je le serre bien, pas de problème, je le serre pas trop pour pouvoir l'ajuster, là c'est pas trop serré, là je suis très confortable, c'est comme ça que je vais le serrer. Voilà, du beau travail, impeccable, à l'intérieur, en croisant, bien évidemment, voilà, zaubert. Il est derrière, là c'est vraiment super confortable. On va le mettre plutôt comme ça, et l'autre aussi pareil. On essaye, hop. C'est bien comme ça. Tu veux me tourner ? Oui. Ok. Merci Quentin. Je suis bien content de pouvoir récupérer des pneus qui partaient en déchetterie pour en faire des belles chaussures. Je vais surtout pouvoir jeter mes vieilles chaussures, effectivement, qui étaient bien pourries. Alors, il y aura peut-être encore des améliorations à apporter, mais a priori c'est pas mal. L'inconvénient, c'est dans les virages, vers 130 km par temps de pluie, ça glisse un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Et pour cet hiver, je pense que je mettrai du pneu neige. Ça sera mieux. Allez ! Allez ! Allez !